Voici Sarah Marshall et Alexandre Anthony. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Comment va votre enfant Zoltan ? Super bien. Ah là c'était en même temps. Bravo, vous l'avez fait vraiment en même temps. En week-end avec ma maman, il s'éclate. Ah ça y est, il a le droit d'aller dans la famille maintenant. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il a le droit surtout de ne pas être privé de grands-parents. Ah oui d'accord, c'est formidable pour lui. Et vous le voyez souvent vous ? Le plus régulièrement possible. Exactement. On va commencer, attention, tu me donnes le top, tu me donnes le top. On va l'en faire. Trois, quatre. C'est raté deux fois, moi c'est pas grave. Elle vient de se faire reteindre en blonde, donc en fait il faut un petit temps d'adaptation. Ah, bien. Ah ben non, c'est une carte de bon client, ça je suis désolé, non ? Remarque, j'ai du choix ce soir. Super, je prends, merci. Alors, les Ténardiers. Parlons de Cosette, sois gentil. Vous le voyez tous les combien, sérieux ? Ça dépend du boulot en fait. Ça dépend de comment on travaille, mais moi une fois et un jour sur deux. C'est déjà pas mal. Généralement le jour où il n'y est pas, j'y suis. Comme ça on se relaie. Bien, alors le problème maintenant c'est qu'il faut trouver un appartement pour habiter tous ensemble, non ? Ben ce serait bien, oui. Quoi ? Caméra numéro 3, qu'est-ce que vous cherchez comme superficie ? Oui, marquez-la. Un, trois pièces, 80 mètres carrés. En quelle carte ? Combien ? Préférence 16e, 8e, 17e. Attends, pas en même temps là pour le coup. Arrondissement. 16e, 17e, 8e. D'accord. Et puis... Superficie ? 80 mètres carrés, trois pièces. D'accord, oui. Voilà. On a des goûts simples finalement. La vue, ça vous dérange pas ? Non, on s'en fout. Et un studio à Belleville ? Non, je déconne. Ça dépend où à Belleville ? L'annonce est passée. On fera suivre. Mais ça doit être dur quand même pour vous de trouver un appartement, non ? Ben c'est-à-dire qu'en fait ils sont un peu refroidis. Effectivement, quand on arrive devant les proprios, voilà quoi. On a du mal à mentir. On a du mal à... Voilà, ils vous reconnaissent. Donc effectivement, d'arriver avec toute la mauvaise presse, ils ont peur qu'il y ait le cartel de Cali qui débarque. Ah oui, mais le cartel de Cali, c'est Sarah qui en a parlé, non ? Non, en fait non. C'était soi-disant une déposition qui avait été retrouvée, etc. Mais pour le moment, que je sache la déposition, personne ne l'a produit très long. Moi, ils m'ont pas reçu, ils m'ont traité de toxico, ils m'ont fait dégager du commissariat, donc... Ah ouais ? En fait, c'est pas mal. Donc j'ai pas eu le temps de faire de déclaration. Il y a plein de chiffres. C'est Bonnie et Clyde, les deux. Ils venaient pour vol de banche. Mais non, mais il faut dire que le matin même, je leur avais rendu un flingue, donc... Ah ouais, ouais. En tous les cas, je sais pas si les propriétaires d'appartements seront rassurés par le livre que vous publiez chez Jacques-Marie Laffont et qui s'appelle, très joli titre, Les Amants du Destin. Là, vous balancez tout, hein ? Ah ben là, oui. Moi, je me vide le cœur, c'est une thérapie. Et puis comme ça, c'est derrière. Je me tourne vers l'avenir maintenant. Alors, j'ai lu le bouquin. Alors, la première chose qui ressort... Mais je suis obligé, Laurent, moi ! C'est mon métier ! Alors, la première chose qui ressort du livre, c'est votre narcissisme à tous les deux. Vous avez au moins ça en commun. Sarah, vous racontez l'amour de votre propre reflet dans le miroir. Dès l'âge de 4 ans, vous dites j'étais accro au miroir, amoureuse de moi-même à l'excès. Ben ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je me trouvais jolie, je me séduisais, mais comme j'étais la troisième et que j'étais un peu toute seule, ben j'avais que mon miroir pour m'amuser, en fait, et jouer avec moi. Très amoureuse de vous. Ouais. Et Alexandre, c'est un petit peu pareil, il dit je me trouve beau, intelligent. Non mais c'est vrai, vous dites d'ailleurs que vous avez une haute opinion de vous-même. C'est pas tout à fait vrai, parce que je dis que j'ai une haute opinion de moi-même, mais j'explique quand même que j'étais quand même obèse toute mon adolescence, toute mon enfance, et que je me trouve beau maintenant, parce que je sais que j'ai fait beaucoup d'efforts, et je me trouve pas beau, mais disons que je sais quel prix je paye pour avoir le physique que j'ai aujourd'hui. C'est vrai qu'un jour, votre frère vous a fait une photo dans les chiottes, avec les pantalons sur les chaussures, avec le bide par devant. Il a poussé la porte comme ça avec un polaroïd, il m'a pris en photo, et ensuite il a mis la photo sur le frigidaire pour que j'arrête de bouffer. Ouais, et vous avez arrêté de bouffer. Ah ouais, c'est vrai, c'est quoi ? Quand on est en train de chier, souvent c'est pas très photogénique. D'une façon générale, oui. Non mais c'est vrai que c'est hyper brutal. Non mais c'est vrai, vous dites que je me trouve plutôt beau et intelligent, j'ai une haute opinion de moi-même, et vous avez la gentillesse d'ajouter, j'ai aucun sens critique. Alors, sur un certain nombre de sujets, vous exprimez comme ça, à tour de rôle, donc on commence par l'enfance, alors vous, Sarah, vous racontez votre enfance, et ça je ne savais pas du tout, c'est assez tragique, vous dites que vous avez eu une enfance marquée par le viol, contrairement à ce que vous aviez déclaré d'ailleurs, c'est pas du tout à l'intérieur de votre famille, c'est un peintre en bâtiment qui vous a violé, vous aviez 7 ans dans le cabinet de toilette. Il m'a violé, mais sans pénétration, il a juste des sévices sur moi, mais bon, c'est pas... Moi je vis avec depuis que j'ai 7 ans, donc je n'ai pas trop d'émotions qui passent quand j'en parle, mais c'est vrai que ça m'enlève le sourire. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants comme ça, et j'aimerais pouvoir les aider. Oui, ça s'est répété quand même, vous dites, pendant moins de 2 jours. Oui, 2 jours de suite, tout à fait. Et à l'époque, pourquoi vous n'en avez pas parlé ? Parce que je ne voulais pas que ça détruise tout, ma mère attendait mon petit frère, et puis il y avait mon beau-père qui était à la maison, je trouvais ça bien d'avoir un homme à la maison auprès de maman et d'avoir un petit frère, je trouvais ça sympa. Donc, je n'ai pas voulu en parler. Vous vous êtes dit, ça va passer ? Oui, je suis devenue très très bonne en classe, je me suis tournée vers mes études, j'ai fermé ma gueule, et puis voilà. Et en fait, ce n'est pas passé ? Non, pas pour moi. Donc vous en parlez en espérant que ça va vous libérer ? Ça m'a déjà bien libérée de pouvoir le dire à toute ma famille, et puis maintenant, je suis armée pour pouvoir attaquer. Et vous avez gardé des photos du violeur ? Je l'ai pris en photo, oui. Et vous savez où il est le mec ? Non, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il vient de Colombie. Ah ! Ça, on peut demander, c'est Alexandre, il y a... Toujours dans la même filière, hein. Alexandre peut nous renseigner. Oui, en fait, on est attaché à l'Amérique du Sud dans la famille. Alors, après vous, c'est Alexandre qui parle de son enfance dans le bouquin, pas plus calme, l'enfance d'Alexandre. Les premiers jouants en pension, vol de médicaments dans les pharmacies. Très très jeune, hein, quel âge vous aviez là ? Premier médicament, 11 ans et demi, 12 ans. 11 ans et demi, 12 ans. Et alors, à un moment, vous faites une tentative de suicide avec un cocktail de Lexomil et de... Oui, en fait, c'était une fausse tentative de suicide. J'avais vraiment fait ça parce que j'étais très désolée. Donc elle, c'était un faux viol et vous, c'était une fausse tentative de suicide ? Moi, c'était vraiment un truc que j'avais monté parce que je voulais emmerder mes parents, parce que réellement, j'étais éloigné de ma mère et que je voulais rentrer chez ma mère absolument vivre chez elle et que le fait d'être en pension, ça ne me plaisait pas. Donc j'avais essayé de faire un truc comme ça pour m'en disant, ils vont me récupérer. Effectivement, ils m'ont récupéré. C'était des sucrètes, en fait. Non, non, et en fait, j'étais copieusement malade. Vous étiez malade, quoi. J'ai été super malade. Lavage l'estomac, quand même. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand votre grand-mère arrive pour vous voir, il est en train de se faire faire, comme il dit, poliment, une gâtrie par une gamine de 14 ans. C'est vrai qu'elle était dans ma classe, enfin, deux classes au-dessus. Moi, j'étais en 6e, elle devait être en 4e. Ça ne rassure pas les pères de famille que nous sommes. Bon, ensuite, Alexandre, vous passez aux acides, aux deals. Et puis vous êtes envoyé chez vos grands-parents à Biarritz à un moment, parce que vraiment, vous êtes insupportable, mon garçon. En fait, ma mère, voyant que vraiment, je filais un mauvais coton, sans savoir exactement bien ce que je traficotais, elle se dit, il vaut mieux l'éloigner de Paris. C'est vrai qu'à moi, 12 ans, j'ai commencé à sortir, ce qui paraît très jeune, mais c'est vrai que, bon, voilà, je sortais déjà. Et donc, vers 14 ans, je sortais déjà bien. Et puis, ma mère n'ayant aucun, commençant à perdre vraiment le contrôle, s'est dit, voilà, il faut essayer de lui trouver une structure. J'étais en train de foirer mes études, c'était vraiment la merde. Donc, elle a décidé de m'envoyer un an chez mes grands-parents. Oui, la biarritz, la biarritz. Et on arrive au chapitre consacré au sexe. Ah oui, ça, il est bon, ça, hein ? Ah, il est bien, je l'aime bien, celui-là, oui. Il est bien, ce chapitre, mais je crois que les gens le rend bien aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on va mentir et raconter des conneries ou essayer de se cacher, de finalement faire ce que beaucoup de gens aimeraient bien faire comme nous et peut-être que le font pas et regrettent toute leur vie après, quoi ? Non, mais sans déconner. Explique, explique. Donc, Sarah, le dépucelage de Sarah, effectivement, pour connaître, c'est pas très romantique. Oui, je t'avais menti avant. C'est pas très romantique. On se menti avant qu'on fait qu'avec famille. Donc, vous aviez 15 ans, vous êtes allongée sur un lit, sur le ventre, en train de commander une pizza. Exactement. Ça dure deux minutes. Exactement. Et ça s'est bien passé ? Elle s'en est pas aperçue, en fait. Malgré la sauce piquante. Il n'y a pas eu la sauce piquante. Sarah, vous dites que vous n'en êtes pas aperçue, en fait. C'est pas que je m'en suis pas aperçue, mais bon, c'est passé comme ça. Comme ça, voilà. Vous regrettez, parce que c'est un moment important pour une fille. Non, je ne regrette pas, parce que 15 jours après, je me suis marrée. Oui, d'accord. Après, ça s'est mieux passé. Justement, effectivement, après, vous tombez sur un mec qui a un sexe énorme. On aurait peut-être parlé de moi. Un mec qui a un sexe énorme, qui craque toutes les capotes, quoi. Je crois qu'on peut le dire. Et qui vous met en cloque à l'âge de 15 ans. Oui. Ben oui. Et alors ? Et alors, j'ai fait une fausse couche, par chance. Oui. Et puis voilà, personne n'assure. Peut-être que vous aviez eu un enfant à ce moment-là, vous seriez complètement différente. Pas forcément, parce que j'ai été là où j'avais envie d'aller. C'est moi qui ai fait tous les choix. Oui. Et j'assume. Oui. Alors, il y a un mec, après, il y a une aventure avec un mec colline. Et vous ne dites pas le nom. Non, il ne se peut pas dire. Ben non, parce que ça, je ne peux pas assumer. Pourquoi ? Parce que c'est un trop gros procès. Ah bon ? C'est un chanteur ? Oui, c'est un chanteur. Non, non, ce n'est pas un chanteur. Si, 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 c'est un chanteur. Si, si, c'est un chanteur. Les variétés françaises. Non, 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 pas du tout. Ah, c'est vrai. En fait, on s'est rencontrés, on est tous les deux mochés. Et il y a un petit peu. Il y a un petit peu de chevauchement. Oui, mais c'est un trop gros procès pour moi. Arrête avec Michel Sardot, on n'a pas le... Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Bien. Et alors, après, avec Alex, vous dites là, pour le coup, ça a été tout de suite génial. Ah oui, tout de suite. Enfin, pas la première nuit, mais la deuxième. Ah, justement, oui. Parce que, justement, lui, comme c'est en parallèle, vos récits, c'est d'ailleurs assez marrant, lui, il dit la première fois avec Sarah, c'était le fiasco total. Ah, ben oui. Oui. Il dit, j'ai l'impression de coucher avec ma petite sœur. Oui, ça fait du mal, oui. Parce qu'en fait, la première fois, j'ai vraiment essayé de faire genre... C'est vrai que j'ai eu un comportement un petit peu fraternel au lieu de carrément... Tu l'as fait gentiment. De me rendre compte que j'étais avec une délurée. Salaud. Et la deuxième fois... Non, la deuxième fois, c'est... Magneto-Serge, non, la deuxième fois, vous dites, j'étais obligé de la baillonner avec la main parce que j'avais peur que sa mère croit que j'étais en train de la tuer. Oui, 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 c'était chaud. Mais, effectivement, oui, non, c'est souvent le cas. D'ailleurs, on a eu beaucoup de problèmes dans les hôtels à cause de ça, en particulier à Saint-Tropez. Ah, oui, oui. Les gens, vous voulez plus. Il y a un hôtel à Saint-Tropez dont je cite pas le nom, dont je n'ai plus le droit d'être client à cause de ma femme. Alors, elle, elle, hurle-toi pas un mot. C'est pas pas un mot, quand même, il dit des trucs, quand même. Non, 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 mais si, enfin... Il hurle pas, lui. Il dit de gros mots, quand même, à Saint-Tropez. Il dit de gros mots. Non, je ne dis pas de gros mots, c'est pas vrai. Ah, tu ne dis pas de gros mots, non, jamais. Ah, c'est marrant, ça. Non, je ne tombe pas là-dedans. T'aimerais pas un mec qui dise des gros mots ? Bien, alors... Non, mais le reste de la journée, il ne se gêne pas. Bien, et alors là où ça va beaucoup moins bien, c'est au moment où vous étiez sans Zoltan, votre enfant. Chute de la libido terrible, là. Là, vous n'aviez pas la tête à la galipette. Oui, mais qui aurait eu la tête à la galipette dans des circonstances pareilles ? Bah, moi. Tu te fâches avec tout le monde. T'as les flics au cul, t'as toute ta presse qui te court après en racontant tout et n'importe quoi. Ouais. C'est sûr que, bon, je veux dire, Sarah, si là, elle a eu une petite dépression, etc., machin, c'est quand même le résultat d'une accumulation générale de stress, quoi. Je veux dire, quand t'es super stressé, tu dors plus, tu ne manges plus, quand tu prends ton fils, t'as plus envie de rien. C'est revenu depuis ? Ouais, ouais, ça va. Très bien. Non, vous avez en commun d'être bisexuels tous les deux. Ouais. Alors, Sarah, vous, en fait, vous avez pris conscience de ça, si j'ai bien compris, en regardant des films porno, vous êtes aperçue... Pour la mort, je ne sors toujours pas de la cuisine, s'il te plaît. Bien. Non, c'était quel film, alors, qui vous a permis de comprendre que vous étiez attirée par les femmes ? Des films avec des bonnes gonzesses, je ne sais pas, moi. Il y a des films avec des mannequins, des films comme ça, qui ne sont pas critiqués d'habitude. Et puis, moi, je critique leur cul, je critique leurs gens, je critique leurs seins. Et ça vous a dit, tiens, les femmes m'intéressent ? Mais carrément, oui. Ouais. Mais plutôt que quand t'es rétractée à quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a une suite à ça. Et donc, vous êtes passée à l'acte, ensuite, vous avez dragué une fille ensemble, et ça s'est plutôt bien passé. Ouais, bah ouais. Pourquoi ? On a l'air d'être des mauvais coups, ça se passe comment ? Non, non, mais c'est plutôt joyeux quand on lit le récit cette nuit à trois, oui. C'est peut-être vrai que tu l'as lu, finalement. Je crois qu'il a qui, Laurent ? Il y a des livres que je lis. Oui, c'est vrai. Il y a des livres que je lis. En tout cas, certains passages, oui. Alors, Alexandre... Ah oui, bah ça, Laurent, tu vas voir. Alors, Alexandre, donc vous, votre bisexualité, vous en êtes aperçue à New York avec un mec. En fait, je ne suis pas bisexuel, mais vous êtes tapé un mec à New York. J'en suis tapé plein, et ça peut encore impéder. Ce que je veux dire, c'est que... Non, non, mais c'est... L'histoire, la suivante, c'est... Tout est dans le délire, quoi. Je veux dire, c'est... Tout d'abord, super... Moi, c'est ce que je dis, à partir du moment où c'est glamour, à partir du moment où c'est beau, et que ça reste propre, surtout, je veux dire, pourquoi pas, quoi. C'est propre. Il y a... Non, mais sans déconner, quoi. Je veux dire, c'est vachement important. Il faut que ça reste propre. Ouais, parce que... Ce qu'il faut vous dire, c'est que depuis qu'on a eu un travail dans l'émission, on est super hygiéniste, maintenant, nous. Attention... On est très à cheval sur l'hygiène. On ne déconne plus avec l'hygiène, nous. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre être dans un délire, etc., faire ce que j'appelle un beau plan cul de l'amour, et effectivement, aller partouser dans des boîtes à putes ou... Ah ouais. Non, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Non, je suis d'accord. Et en même temps, et en même temps, et en même temps, vos vies sexuelles, c'est un bien gros mot. Moi, je ne me suis jamais réveillé à côté d'un mec en lui disant je t'aime, en lui disant un amour. Ouais. Alexandre, quand vous racontez le français à New York, vous dites qu'il était super beau d'abord, vous avez pris un peu de genouf ensemble. Mais voilà, c'était assez bien. Puis vous dites qu'il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de sodomie en plus. Non, je suis douillet. Ah, je suis douillet. Alors ce que vous dites en fait dans le bouquin, Alexandre, ce que vous préférez, vous, vous appelez ça des mini partout, c'est assez drôle. C'est un mec et trois filles. Le mec, c'est vous, j'imagine. Bon, il faut les assumer, hein, putain. C'est pas un truc d'avoir trois gonzesses. Il faudrait être sacrément prétentieux pour dire que vraiment, non, 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 trois gonzesses, il faut les assumer. Et non, 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 deux, je les j'aime bien. Et non, pas tant que ça, je l'ai fait. Et puis, non, mais oui, c'est super sympa. Je souhaite à tout le monde, quand tu as un petit coup de blues ou n'importe quoi, je souhaite à tout le monde d'avoir une femme assez compréhensif pour faire ça. Ça arrangerait pas mal de problèmes. Il y a des gens, il y a des couples qui divorcent au bout de 30 ans parce que voilà, la routine s'est installée, elle ramasse des choses comme ça. Il y en a qui divorcent au bout de 2 ans surtout, oui. Exact, et puis il y en a marre. Et puis elle retrouve finalement son mari en train de baiser la bonne, n'importe quoi, etc. Bah nous, on a réglé le problème, on baisse la bonne ensemble. Ça peut arriver. Non, non, mais je pense que nous, on a réglé le problème, on baisse la bonne ensemble, mais comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Bien, j'entends Méline, tout ce qu'on dit là. Méline, Méline, tu peux refaire un tour, ça ? Ouais, elle est charmante, Méline. Bien. On le dit toutes les semaines, Sarah et moi, qu'elle est charmante. Elle est bien, je vous déquille. J'adore, Méline. Vous aimeriez pas faire un plan cul avec Méline ? On l'a vu. Elle est très propre. Bien. Bon, bah voilà, donc on va rester là pour le sexe, ceux qui veulent en savoir plus achèteront le bouquin, après tout, non ? Voilà. Alors on passe au mariage. Alors là, toutes les familles sont contre, là, j'ai jamais vu ça. Vous êtes mariés contre l'avis général. J'ai fait un biton au mariage, d'ailleurs, donc tu n'es pas venu. Bah oui, même moi, je ne suis pas allé. À quel type tu as été invité ? Le mariage, c'est quand même l'époque où vous mettez un peu le nez dans la cocaïne, Sarah, non ? Non, c'est un peu avant le mariage. Ah oui, et au moment du mariage ? Mais qu'il y a en salle. Oh non, au moment du mariage, oui. Il y a un truc qui est drôle au moment du mariage, c'est qu'en fait, lui, il n'y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'il a fumé pendant les minutes. Donc si tu veux, il est là. Et moi, il ne me laisse pas un pétard, et je lui dis, il m'en prépare un, et je te l'ai amenée ici. Voilà, oui. Et le soir, et le soir, non mais c'est vrai, Alexandre, le soir, il n'y a plus de pétard. Résultat du stress de la journée, c'est vrai. Mais il y avait des en faits quand même. Et Laurent, je ne prends pas d'en faits, je suis trop speed. Si je prends ça, c'est pour les en faits, c'est terminé. Mais tu n'avais de l'extasy, rassure-moi. Je ne prends plus d'extasy, j'ai arrêté quand j'avais 16 ans. Ah, tu n'avais rien, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien de plus, 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 il n'y avait aucune possibilité d'en acheter. Laurent, tu n'imagines pas une noce pour l'asthme, une noce sans pétard. Oui, non, une noce sans pétard, et puis surtout avec des flics partout, parce qu'on avait un service de sécurité qui était officiel. Il y a plein de gens pour qui ça se passe comme ça. Bah oui. Et puis c'est dommage, parce qu'on aurait préféré se marier, faire une hyper grosse fête avec toutes nos potes, sans penser spécialement à se défoncer la gueule. Mais c'est vrai que nous, pour notre mariage, on a eu des caméras partout. Vous étiez au Bristol avec une équipe de télévision sur le cul. Deux, il y avait Califa et M6. Et donc à ce moment-là, vous vous disputez, le soir de la minosse, il n'y a plus rien à fumer, vous vous jetez les alliances à la gueule, c'est très très chaud, et vous virez Sarah de la chambre. Pour qu'elle se calme, je la mets dehors. Mais vous êtes au huitième. Non, non, elle se trouve, Laurent, elle se trouve un poil dans le couloir. Non, un poil dans le couloir avec les gardes du corps autour, il me dit, attends ! Moi, je n'ai pas remarqué qu'il y avait des gardes du corps devant la porte. J'ai remarqué après, quand elle tape discrète, elle fait chier... Elle a crié ? Non, mais à ce moment, elle s'est trouvé un peu con, évidemment, donc elle a arrêté de crier tout de suite. C'est sympa comme nuit de noces, non ? Ils se sont régalés les gorilles. On a adoré, non, en fait, la nuit de noces, on s'était fait déjà bien avant, et puis après, donc c'était... C'est vrai que pour nous, le mariage a été une formalité, pour nous, notre réunion, on l'a célébrée avec notre fils, plus qu'avec simplement... Et en plus, vous n'avez pas vu que vous mariez à la synagogue, parce que votre père ne retrouve pas l'attestation. C'est pas qu'il ne la retrouve pas, c'est que... Non, c'est que nos deux parents n'étaient pas d'accord pour le mariage, et donc c'est les mères qui amènent leur kétouba. Ah oui. Alors, vous racontez la naissance de Zoltan, donc, et puis la drogue, pour lutter contre le baby blues. Ouais. Pas terrible, hein. Franchement, ça m'est... Non, mauvais concours de circonstances, plus que pour lutter contre le baby blues, alors. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pris, vous, de la cocaïne, contre le baby blues, hein ? Ouais, mais c'était pas contre, c'est pire que tout, quand t'en prends pendant... En fait, bien sûr, ça n'arrange rien. Sans la drogue, je le dis à nos amis téléspectateurs, ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien, mais surtout, on l'a pas pris pour échapper à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on l'a pas pris par des oeuvrements, vraiment. C'est-à-dire que, moi, j'ai pas pris... C'est pas grave, ça me défonçait la gueule, parce que j'étais malheureux. Ma mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour que, justement, j'ai une enfance parfaite. Elle a été vraiment parfaite, une femme très forte. Et elle s'est battue pour ses enfants comme une nionne. Moi, c'est moi qui, à 13-14 ans, j'ai pété les plombs parce que j'en avais envie. Et parce que j'étais déluré, et non pas parce que j'étais malheureux, ou parce que j'avais un problème existentiel, ou pour un truc comme ça. Et on s'est pas réfugié, Sarah et moi, dans la drogue. En fait, un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, voilà, j'ai toujours voulu essayer la cocaïne. Soit tu me fais un trait, soit je vais en prendre avec quelqu'un d'autre. Bon, ce jour-là, j'ai regardé, comme elle m'a dit qui était quelqu'un d'autre, j'ai vite fait le tri et je me suis dit, non, je vais danser le cas-là, voilà. Donc, on est allé à une soirée, etc., machin, on a essayé, ça lui a plu, on s'est mis le nez dedans pendant un moment, c'est vrai. Après, il y a eu toute la période, on en est là, d'ailleurs, la période de dérive. C'est-à-dire que vous, Sarah, vous dites que vous souffrez du petit mal dans le... C'est quoi ? C'est l'épilepsie, en fait, non ? Non, pas l'épilepsie. Et en fait, on a découvert il n'y a pas longtemps que, suite à les effets de drogue, etc., sur moi, que je suis schizophrène. Ah ! Voilà. J'ai eu la chance d'être soignée très vite et d'avoir un traitement maintenant qui me maintient tout à fait bien. Ouais, ça va, là ? Ah ben là, ça va, oui, on est en train de me diminuer le traitement. Non, parce que vous avez fait, à ce moment-là, une tentative de suicide. Vous vous êtes jetée, enfin, vous avez voulu vous jeter du haut du pont Alexandre III. Voilà, tout à fait. Elle n'a pas vraiment eu le temps, puisque j'ai rattrapé bien avant, quand même. Avant ça, elle avait déjà sauté de la voiture en marche. Donc, elle a été bien barrée. C'est là où vous êtes escantelné. Ça ne se voit pas du tout. Non, non, parce que... Ça s'est bien arrangé, voilà. Enfin, là, c'est ce qu'on peut appeler la descente aux enfers de deux enfants de stars. Donc, ça continue dans la dérive. On va s'arrêter là ? Ben ouais. Qu'est-ce qui m'a fait aujourd'hui ? Si t'as mis au débat de moi ? Si t'as mis au débat de moi ? En gros, quoi dit que t'as mis au débat de moi ? Est-ce qu'on peut tirer de l'argent avec ça ? Oui, oui. Il veut savoir si tu peux tirer du bleu, bien sûr, c'est énorme. En ce moment, ici, je vais quand même chez le dealer et je n'ai pas de liquide sur moi. Est-ce que je peux... Non, c'est pas un problème. On t'a dit que t'avais tiré un trait. Ben justement, vous vivez de quoi en ce moment-là ? Eh ben, en ce moment, on a pas mal de... Oui, c'est drôle comme d'hab. Non, non, non. On a vachement de projets quand même. On a vachement de projets. Mais de quoi vous vivez, là, aujourd'hui ? Du mannequin. Pour les hébertures en Colombie, dans les couches, ils passent 500 euros. Non, non, c'est vrai. Là, on bosse vachement... On a fait pas mal de séances de photos pour de grandes marques en tant que mannequins. Et pour la police aussi, mais ça, c'est... Eh, pour la police, c'est pas ce profil, en plus. Non, ils ne vous ont rien demandé. Non, la police, mais déjà sur le dos, les gars. Donc, des photos, oui. Et si rien ne marche, c'est vrai que vous allez ouvrir un hôtel au Mexique, Alexandre ? Non, mais que ça marche ou pas, ça ? Non, et un resto à Paris, c'est vrai aussi, Alexandre ? C'est un concept qu'on a, qui est un truc nouveau, mais ça ne va pas du tout être un truc fashion et jet set, comme beaucoup de gens en font. Un petit restaurant de quartier, un petit bistrot. Exactement. Mais c'est un nouveau concept qui n'existe pas encore. Chez Coco. À Medellin. Ouais, ouais, non, mais si, parce que voilà. Parce que, finalement, là, on va gagner un petit peu de sous, parce qu'effectivement, on se bouge pas mal le cul, et que, plutôt que de rien foutre avec, et que, plutôt que de rien foutre avec, ben, voilà, mais on ne veut pas faire du tout un restaurant de jet set, comme plein de gens ouvrent, c'est très à la mode d'ouvrir un truc super jet set et tout. Bon, mais s'il y a nos potes qui viennent, c'est sympa aussi. C'est sympa aussi, mais on ne le fait pas dans ce truc-là, parce qu'on vit dans un monde qu'on utilise, mais auquel on n'appartient pas, je le répète encore une fois. Ah, c'est dans le livre, cette phrase est dans le livre. Non, non, elle n'est pas dans le livre, cette phrase. Elle n'est pas dans le livre, et on vit dans un monde qu'on utilise, mais auquel on n'appartient pas. Voilà, c'est-à-dire que nous, on les aime bien, mais à petite dose, et que, nous, finalement, quand on a enlevé nos costumes à 200 000 de jet setter et nos grosses montres de frime qui ne nous appartiennent pas, qu'on ait payé pour les mettre, eh ben, on est des gens super simples, et qu'on aime bien se bouffer une fondue, tranquille, et... C'est un code ? Non, 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 c'est une... Non, non, c'est une... C'est vrai, c'est vrai. Tranquille, c'est un code, c'est bon, justement, voilà. Alexandre, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour Zoltan lise le bouquin ? Moi, je vais lui mettre dans les mains quand t'as 16-17 ans, il me posera des questions. De toute façon, il faut qu'il soit averti plutôt qu'il tombe dans le même panneau que nous et qu'un jour, on lui reproche ce que nous, on nous a reproché, parce que, finalement, je rappelle quand même à tout le monde qu'on n'a jamais t'arrêté avec de la cocaïne ou avec aucun produit stupéfiant, que mon casier judiciaire est vierge, et que, jusqu'à preuve du contraire, moi, les 35 heures, c'est pas une semaine que j'ai fait, c'est en deux jours. Ah, ce que tu prends, c'est normal. Non, non, sans déconner. Donc, à partir de là, à partir de là... Laurent, est-ce que tu peux montrer le livre à la caméra, s'il te plaît, Laurent ? Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci. Eh, t'as fait trop de bruit, toi ! Au revoir. Merci. Bon ta carte. Sous-titrage ST' 501